Il faut tous en être fiers, le Canada qui a retrouvé son titre de champion du monde au hockey junior. Les joueurs qui ont couronné de belles façons un tournoi remarquable par une victoire de 6-1 en finale contre la Russie hier. Ça faisait sept ans que le Canada n'avait pas remporté ce tournoi. Le trio composé de Patrice Bergeron, Sidney Crosby et Corey Perry a littéralement fait la pluie et le beau temps sur la glace contre les meilleurs juniors au monde. Et la jeune étoile Sidney Crosby est justement rentrée à Rimouski en après-midi. À Rimouski parce que Crosby joue pour l'Océanique et Gilles Turmel, il y avait pas mal d'amateurs qui sont allés accueillir leurs héros. Absolument Richard, écoutez, malgré un froid sibérien, croyez-moi, il fait très très froid aujourd'hui dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a une soixantaine de personnes qui se sont déplacées du côté de l'aéroport de Mont-Jélie, donc, pour accueillir leur vedette, leur idole Sidney Crosby, sans que rien d'officiel n'ait été organisé par l'organisation de l'Océanique. Les gens se sont déplacés naturellement, étaient bien heureux évidemment de retrouver leur jeune merveille. Il faut dire qu'ici, Sidney Crosby, c'est un acquis. Depuis plus d'un an et demi maintenant que les gens savent qu'il a un grand talent, les gens l'apprécient beaucoup. Il faut dire aussi que l'Océanique de Rimouski, c'est une grande famille. Tout le monde était là pour accueillir Sidney aujourd'hui, ses coéquipiers, aussi le propriétaire de l'équipe, Maurice Tanguay, les entraîneurs, tout le monde était là. Le principal intéressé, lui, était plutôt fatigué, il faut le dire. Il a festoyé un peu hier soir, il a voyagé une partie de la journée, donc il n'a pas vraiment dormi au cours des dernières heures, en fait, depuis la fin du match hier soir. Malgré tout, il demeure les pieds bien sur terre. C'est un jeune homme qui a la tête très très froide, sait ce qu'il a à faire, fait son métier, fait son travail avec le plus grand du sérieux. Je vous fais entendre, Sidney Crosby. Je joue pour l'Océanique et mon focus aujourd'hui est dans ça, mais pour maintenant, c'est beaucoup de fun de gagner le métier d'or et je pense que je suis très sûr. Le jeune Sidney qui ne va pas avoir grand temps pour célébrer. Non, absolument. Écoutez, l'entraînement va reprendre déjà au cours des prochaines heures avec ses coéquipiers de l'Océanique de Rimouski. Vendredi, il y a une partie, donc il reprend l'action, toujours du côté, évidemment, de Rimouski. Il y aura, avant la partie, une cérémonie protocolaire, évidemment, où on va souligner cette médaille d'or. On va pouvoir la montrer aux 5000 spectateurs qui seront présents au Colisée de Rimouski. Mais par la suite, il reste encore toute une saison dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et c'est né à bien l'intention d'amener ses coéquipiers le plus loin possible. En tout cas, vous êtes une bande de chanceux de pouvoir le voir aussi souvent. Absolument. Merci, Gilles. Au revoir. Au revoir.